Meghan et le prince font face à une vague de critiques pour leurs tactiques de relations publiques Meghan Markle et le prince Harry, le célèbre couple royal britannique, font actuellement face à de vives critiques de la part du public et des médias pour leurs tactiques de relations publiques. L'incident est devenu encore plus grave lorsque le duc de Sussex s'est préparé à recevoir une prestigieuse récompense honorant un héros de guerre tombé au combat. Le prince Harry recevra le pas de Tillman Memorial Ward, un soldat décédé dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, cette nomination s'est heurtée à des réactions négatives de la part de l'opinion publique, notamment une forte opposition de la part de la mère de Tillman. Beaucoup de gens pensent qu'Harry ne mérite pas cet honneur en raison de la controverse entourant sa vie et ses actions récemment. Une pétition demandant à ESPN de reconsidérer sa décision d'attribuer le prix au prince Harry a recueilli 70 000 signatures. La pétition affirme que le duc de Sussex a été impliqué dans des controverses qui remettent en question son aptitude à recevoir un si grand honneur. Pourtant, le prince Harry a été nominé pour ce prix en raison de sa contribution en tant que fondateur des Inuvictus Games, un événement sportif international destiné aux soldats et vétérans blessés ou malades. Maureen Callahan, rédactrice experte pour le Daily Mail, a parlé franchement de cette question sur GBN America. Elle a critiqué le prince Harry pour avoir accepté cet honneur, soulignant que le couple royal était devenu la risée en Amérique. Callahan a comparé la bravoure, le courage et la dignité de William et Kate aux actions de Harry et Meghan, affirmant qu'ils cherchaient à attirer l'attention à bas prix. Une source proche de la famille royale a déclaré au télégraphe qu'Harry était stupéfait par les réactions négatives suscitées par sa nomination. Selon la source, Harry est très fier de son héritage avec les Jeux Inuvictus et des réalisations qu'il a accomplies. C'est sa véritable passion, l'espace où il se sent chez lui. La réaction négative du public lui a enlevé le glamour du prix. En réponse au tollé, ESPN a publié la semaine dernière une déclaration soulignant les réalisations du duc de Sussex avec les Inuvictus Games. L'organisation a déclaré, ESPN, avec le soutien de la fondation Tillman, rend hommage au prince Harry, duc de Sussex, en particulier pour le travail de la fondation Inuvictus Games, qui célèbre dix ans de promotion de la guérison par le pouvoir du sport pour les militaires et les anciens combattants. À travers le monde même si nous comprenons que tout le monde ne sera pas d'accord avec tous les lauréats pour une récompense donnée, la fondation Inuvictus Games a travaillé très dur et ESPN estime que c'est une cause qui mérite d'être célébrée. La controverse autour du prix Pat Tillman n'est qu'un des signes que Meghan Markle et le prince Harry sont confrontés à une grave crise d'image. Depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales officielles en 2020, le couple a continuellement fait face aux critiques du public et des médias. La décision de quitter la famille royale pour vivre une vie d'indépendance et de liberté en Amérique a été initialement considérée comme un tournant important, mais a ensuite suscité de nombreux débats et suspicions quant à leur véritable motivation. Meghan et Harry ont adopté une tactique de relations publiques audacieuses et parfois controversées. Ils ont signé des contrats majeurs avec des plateformes médiatiques célèbres telles que Netflix et Spotify pour produire leurs propres contenus et programmes médiatiques. Cependant, ces mesures ont amené de nombreuses personnes à penser qu'elles profitaient de la réputation royale pour gagner de l'argent et attirer l'attention. Beaucoup pensent que les tactiques de relations publiques de Meghan et Harry sont devenues grossières et irréfléchies. Ils apparaissent régulièrement dans des interviews et lors d'événements publics, parlant des difficultés et des pressions qu'ils ont subies en tant que membres de la famille royale. Cependant, la répétition de ces histoires a fatigué de nombreuses personnes et mis en doute leur authenticité. La comparaison entre Meghan et Harry et William et Kate est également un facteur important dans cette controverse. William et Kate, aujourd'hui duc et duchesse de Cambridge. ont toujours conservé une image publique stable et calme. Ils ont reçu de nombreuses éloges pour leur professionnalisme et leur dévouement à leur rôle royaux, en particulier lors des récentes périodes difficiles où le roi Charles est monté sur le trône. Les différences marquées entre ces deux couples royaux mettent en évidence les faiblesses des tactiques de relations publiques de Meghan et Harry. Alors que William et Kate ont été félicités pour leur sang-froid et leur engagement envers leurs devoirs royaux, Meghan et Harry ont été critiqués pour leurs actions perçues comme recherchant l'attention et controversées. La réaction du public et des médias face à Meghan et Harry est un facteur important pour comprendre cette histoire. Les médias américains ont continuellement parlé du couple, mais pas toujours des nouvelles positives. De nombreux articles et programmes télévisés les ont critiqués pour leurs actions et déclarations controversées, faisant de la cible de sarcasmes et de critiques. Cependant, il existe également des opinions défendant Meghan et Harry, arguant qu'ils tentent de trouver une vie libre et heureuse, loin des pressions et de la stricte surveillance de la famille royale. Leurs partisans affirment que le couple a été confronté à de nombreuses difficultés et injustices en tant que membres de la famille royale et qu'ils méritent une chance de reconstruire leur vie. Dans le contexte actuel de controverses et de critiques, l'avenir de Meghan Markle et du prince Harry reste encore un gros point d'interrogation. Vont-ils poursuivre leur stratégie de communication actuelle ou vont-ils procéder à des ajustements pour améliorer leur image publique ? Cela dépend également de la manière dont ils réagissent aux défis et à la pression de l'opinion publique. Recevoir le prix Pat Tillman pourrait être l'occasion pour Harry de démontrer son engagement et ses contributions à la communauté des militaires et des anciens combattants. Cependant, il doit également faire face aux critiques et aux doutes du public et trouver des moyens de regagner sa confiance. À l'avenir, Meghan et Harry devront faire preuve de patience et de tact dans la gestion de leur image. Ils doivent trouver de nouvelles approches pour transmettre leurs messages et leurs valeurs de manière plus sincère et convaincante, tout en évitant les actions et déclarations controversées et inutiles. L'histoire de Meghan Markle et du prince Harry démontre clairement l'importance des tactiques de relations publiques dans la construction et le maintien d'une image publique. Leurs décisions et actions ont suscité de vives réactions de la part de l'opinion publique, et ils doivent être plus prudents dans leur approche et dans la transmission de leurs messages. Alors que les critiques et les controverses autour du prix Pat Tillman se poursuivent, Meghan et Harry doivent se concentrer sur leurs valeurs et leurs objectifs à long terme. Ils peuvent apprendre de leurs erreurs et trouver des moyens d'améliorer leur stratégie de relations publiques afin d'obtenir le soutien et le respect du public. Ce n'est qu'en faisant cela qu'ils pourront reconstruire leur image et continuer leur chemin vers la recherche du bonheur et du sens à la vie.